D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'indices de sensibilité, on parle d'un point de vente physique avec des rayons, des linéaires. Dans ces linéaires, généralement, les produits sont rassemblés par famille ou catégorie, pour que ce soit plus logique. On l'a vu dans le cours sur le merge d'organisation. Dans un rayon, sur un linéaire, on va donc retrouver différents produits. Mais quelle est la place que je vais accorder à chaque produit ? Eh oui, je peux mettre un produit sur 1, 2, 3, 15 facings, mais finalement, comment optimiser l'implantation de mes produits pour qu'ils soient les plus performants possibles ? Eh bien, c'est ça les indices de sensibilité. En fait, on va chercher à calculer la part du chiffre d'affaires de marge que génèrent les ventes d'un produit par rapport à la place qu'il occupe dans le linéaire, et donc par rapport aux autres produits de sa famille. Vous m'avez bien suivi ? Je reprends. On veut savoir combien de facings, combien d'exemplaires d'un produit, on doit mettre dans un linéaire par rapport à ses performances commerciales. On veut éviter d'accorder trop de place à un produit qui ne se vend pas ou qui ne génère pas assez de marge, et à l'inverse, on ne veut pas consacrer une place insuffisante à un produit qui cartonne, qui se vend comme des petits pains et qui est souvent en rupture dans le rayon parce qu'il n'y a pas assez de stock sur la surface de vente, parce qu'il n'y a pas assez de facings. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Vous vous rappelez de nos bouteilles de soda ? On va reprendre cet exemple et on va simplifier un peu les choses. Voici un planogramme qui représente notre rayon soda. On va imaginer que ce rayon n'est constitué que de 4 références. Le Coca, le Fanta, le Sprite et le Schweppes. Il n'y a pas d'autre choix pour le rayon soda. Il y a bien 2 niveaux et on retrouve nos 24 facings de Fanta, nos 6 de Coca, nos 6 de Sprite et nos 6 de Schweppes. On vient de me transmettre les chiffres des ventes du rayon soda. Si je vous dis que contrairement à ce que l'on pouvait penser, le Fanta n'est pas le produit le plus vendu des 4. Et non, c'est bien le Coca. On vend 60 bouteilles de Coca en une semaine pour 40 de Fanta, 30 de Sprite et 20 bouteilles de Schweppes. Et on me dit même qu'on est obligé de réapprovisionner le rayon aux bouteilles de Coca 2 fois par jour car on tombe en rupture. Bon, j'invente tous ces chiffres, c'est juste pour que ce soit simple à comprendre. Et donc grâce aux indices de sensibilité, on va calculer la place que devrait occuper le Coca et donc on va lui donner plus de place. Et à l'inverse, réduire le Fanta. Mais de combien ? Eh bien, on va le voir dans la suite de la vidéo parce qu'il faut bien comprendre que le rayon n'est pas extensible. Il va donc falloir optimiser l'implantation de nos produits par rapport à leur performance commerciale. On est bien dans du merch de gestion. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pris un exemple simple. 4 références pour un rayon de soda. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise aussi les indices de sensibilité pour les familles de produits dans tout le point de vente. Même gymnastique. Est-ce que je ne devrais pas agrandir la famille vin et réduire la famille cidre dans mon point de vente qui est situé à Saint-Emilion ? Je ne peux pas pousser les murs. Je vais donc proposer plus de références d'une famille de produits qui cartonne et à l'inverse réduire, voire même faire disparaître, une famille qui ne se vend pas. En résumé, les indices de sensibilité, ce sont des indicateurs de gestion de merchandising qui indiquent s'il y a une correspondance entre la place attribuée à un produit dans le linéaire et sa contribution au chiffre d'affaires à la marge du rayon ou du point de vente.